hey matelot ici défroy aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur minecraft de construction d'une villa italienne comme vous pouvez le voir derrière moi voilà donc une villa que j'ai fait qui est sympa je trouve j'aime bien moi avec une petite pergola alors petite c'est un euphémisme puisque elle est quand même assez balèze une pergola voilà avec des feuilles avec des vignes un peu partout une grosse table à l'italienne encore une fois avec tu auras toute une partie de la maison qui est qui est ouverte à l'extérieur comme ici voyez vous up et donc avec un assez bel espace au niveau de l'intérieur comme vous pouvez le voir ici avec les pièces qui sont déjà prédécoupés on va dire par rapport à la à la comment s'appelle à la structure même de la maison voilà donc on va se retrouver tout de suite pour sa construction si vous voulez bien il ya même une piscine et tout alors on va commencer par créer un pattern comme ça au niveau du sol tout en sandstone du coup alors en gré je crois que ça s'appelle en français en gré poli voilà qu'on va utiliser pour la construction alors pour créer cette forme là au niveau du sol il va falloir mettre dix blocs sur la longueur à ce niveau là d'accord dix blocs ici sur la longueur ici jusqu'au carré mais on s'arrête à ce niveau là ici là du coup on en a 20 blocs d'accord donc ici c'est un rectangle de 10 par 20 d'accord juste à côté on met un carré donc de 15 blocs par 15 blocs par 15 blocs par 15 blocs d'accord donc avec mur conjoint normal ici du coup va falloir laisser trois blocs d'espace ici et là donc de chaque côté de du dernier rectangle qu'on va rajouter c'est un rectangle qui va faire du coup 16 blocs de longueur sur 9 de large ici d'accord donc je répète vite fait ici on a un premier rectangle qui fait 10 par 20 ici un carré central qui fait 15 par 15 par 15 et de l'autre côté on laisse trois blocs de marge de chaque côté du carré et on fait 16 par 9 ici ok voilà magnifique alors une fois qu'on a ça on va monter les murs au niveau de chaque partie de la maison mais on va pas les monter tous à la même hauteur donc c'est ça qui est intéressant vous voyez c'est pas une maison qui est de la même hauteur partout je vous ai pas bien montré cette façade là d'ailleurs aussi avec une autre pergola de ce côté voilà c'est une maison que j'ai pas mal travée j'aime bien moi honnêtement ça donne un côté chaud du sud donc voilà ça c'est plutôt cool avec la piscine à des bords d'ombreu et tout ça bref donc du coup on va pas mettre les hauteurs de structures à la même hauteur chacune donc le petit rectangle qui à ce niveau là on va le monter à 5 blocs de hauteur alors là je suis à 4 5 ok donc on va le monter à 5 blocs sur toute sa longueur voilà ce que ça donne avec du gré poli je rappelle un du voilà du gré poli alors la deuxième partie de la maison ici ça va être la partie la plus haute comme vous pouvez le voir donc on va la monter à 15 blocs de hauteur sachant qu'en fait chaque étage va faire cinq blocs de hauteur donc voilà là il va faire 5 ici va faire 15 et là bas il va faire 10 pour respectivement un étage 3 et 2 quoi du coup c'est classique donc celui là on le monte à 15 blocs de hauteur donc 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 voilà et on fait tous les murs à cette hauteur là voilà magnifique et donc vous l'aurez compris la dernière partie le rectangle voilà le rectangle qui a à ce niveau là on va le monter à 10 blocs de hauteur donc on va compter ici à yup 2 3 4 5 6 7 8 9 10 normalement je suis bon j'en compte vite fait yep c'est bon alors voilà donc je vous montre la hauteur vite fait un peu donc c'est à cette hauteur là et on va venir faire tout le tour ici à la même hauteur ok alors bas une fois qu'on a ça vous voyez que nos différentes parties de maison entre elles elles sont bouchées parce qu'il ya des murs à ce niveau là qu'on a bouché donc l'idée c'est qu'on va tout simplement enlever les murs qui a entre les différentes parties de la maison pour qu'on puisse après circuler dedans sans trop de problèmes donc alors attends on va essayer de partir par là voir jusqu'à où on est hop on va arrêter ici et on enlève tout ce mur là voilà alors une fois qu'on a ça on a vraiment fini la structure des murs globalement n'a évidemment pas fini la maison et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place des piliers qui va être à ce niveau là de la maison oui donc je vais vous montrer ce que ça donne sur notre modèle up ici voilà ce sont les piliers cas à ce niveau là vous voyez pour faire un peu une sorte de préau et balcon perds balcon terrasse assez balèze sous le toit lui même un oui donc ça va être cette partie là de la maison qui est une partie que j'aime bien honnêtement et donc on va venir mettre en place les repères pour les piliers juste un donc pour les autres pour les piliers du coup on va venir ici au niveau du bord de notre bloc à ce niveau là et on va compter 1 2 3 4 pouf 1 2 3 4 pouf et vous avez compris un tous les quatre blocs on met enfin tous les quatre blocs avec quatre blocs d'espace entre chaque un on va mettre des piliers et normalement vous obtenez ce pilier là qui est exactement dans la même ligne que que le bord du mur ici ok donc on va en mettre comme ça 5 ok sur la longueur puis après on va dans ce sens là et on en met 3 donc avec celui là ça fait un hop 2 3 ici ok donc 3 comme ça et normalement on a un deux trois quatre blocs ici ok parfait donc là ça va être notre nos repères pour nos piliers et on va et ces piliers là on va les monter à neuf blocs de hauteur une fois qu'on a mis nos piliers à neuf blocs de hauteur on va venir faire les niveaux 1 2 enfin on va venir faire le sol le premier étage deuxième étage etc et pour ça on va prendre ce pilier là ok le pied qui est le plus à la droite ou la gauche fin selon selon que vous regardez mais plus à la droite du bâtiment et on va venir mettre deux blocs en diagonale ici comme ça et on va mettre voilà on va commencer notre notre seul à ce niveau là il va venir faire le tour tout le tour du bâtiment on va venir faire un sol en grès qui va venir couvrir tout le dessous du bâtiment ok à partir de ce niveau là et ce tout jusqu'à l'autre bout là bas donc tout jusqu'à hop tout jusqu'à deux blocs qui dépassent de ce mur là donc jusqu'ici ok donc là je vous fais un peu le coin je vais aller trop loin paf ok donc tous sur toute cette ligne là jusque ici et vous voyez on va prendre par rapport à ce mur là deux blocs par devant et on va venir un peu relier à ce niveau là donc vous voyez en gros toute cette partie là hop je me mets au dessus donc de là bas jusque là bas on va mettre le sol complètement en grès moi l'ou alors on va aller faire le premier étage aussi du coup maintenant et celui ci va être sur ce bloc là et ce bloc là de la maison le petit le dernier rectangle à ce niveau là on va on va le laisser comme ça en fait on aura le toit directement en vue donc ça c'est pas mal l'idée c'est qu'on va venir compter cinq blocs 1 2 3 4 5 à partir du cinquième bloc de hauteur on va mettre une un comment dire un plancher oui un sol tout à ce niveau là qui va venir tout jusqu'ici hop vous voyez et donc on va même compléter up cette partie là du bâtiment et on va venir voilà jusque là donc tout ici hop là bas touche que là bas voilà une fois qu'on a ça on va aussi prolongé cette ce sol là à l'extérieur entre les piliers à ce niveau là vous voyez donc l'idée c'est qu'on va venir mettre une porte à ce niveau là pouf 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 ici par exemple et on va prolonger tout simplement ce sol qui est ici entre les piliers entre le mur et les piliers et entre les les piliers entre eux aussi tant qu'à faire donc un truc comme ça hop voilà et on va un peu et on va venir prolonger cette ce chemin finalement surtout le long ici jusque à ce niveau là alors attendez je vais vous montrer ce que ça donne donc l'idée c'est qu'on va venir tout simplement remplir la surface qu'il ya à ce niveau là un là où j'ai mis les bordures en gré vous voyez comme ça voilà ok une fois qu'on a ça du coup on va venir faire le troisième étage le troisième étage du coup qui va être uniquement sur la partie centrale du bâtiment donc on va faire à cinq blocs au dessus donc un deux trois quatre cinq ok et finalement on va rajouter aussi un morceau pour ce mur là qu'on avait enlevé hop et on remplit toute la surface à partir de ce niveau là du coup une fois qu'on a notre petit sol au niveau du troisième étage on va pouvoir mettre le toit directement à le toit de la maison alors pour ces deux parties là la partie centrale et la petite partie ça va être assez rapide un but qu'il n'y aura pas grand chose à mettre on va commencer par cette partie là qui est la plus simple donc on va venir comme ça mettre des demi blocs donc des dalles de briques tout simplement comme ça sur le contre le mur voilà à partir de ce niveau là paf paf et on monte comme ça et donc l'idée c'est qu'on va reproduire cette forme de toit là sur toute la longueur de notre partie de maison comme ceci alors évidemment on va aussi embellir un petit peu ce côté là parce que c'est pas terrible hop on va rajouter du coup des de la grève là où on peut mais il restera toujours des demi blocs de trous à ce niveau là donc l'idée c'est qu'évidemment on va prendre les dalles de briques et on va venir les mettre par dessus la façade comme ça hop alors si je fais pas n'importe quoi ça serait pas mal aussi un peu et voilà tout simplement et on a une belle façade sympa tâche voilà alors sur cette partie là la partie du haut de la maison ça va être encore plus simple il n'y aura vraiment rien à comprendre on va mettre hop on va faire des tours en fait on va mettre tout le long comme ça des briques sur le côté enfin sur le dessus des 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 machins là voilà on fait un truc comme ça et après tout simplement il va falloir faire une pyramide de blocs juste au dessus par exemple on va vers aussi sur le côté hop un tour comme ça voilà on fait un truc comme ça vous voyez et donc petit à petit on va venir monter comme ça voilà tout tout bêtement c'est un toit extrêmement simple à faire il suffit de faire des ronds enfin des ronds en forme de carré minecraft à gombré l'idée et on va venir faire la toiture comme ça petit à petit en faisant des étages voilà au fur et à mesure jusqu'à faire une pyramide de blocs hop paf oui comme ça donc petit à petit on la monte jusqu'à ce qu'il y ait plus de trous du tout voilà un peu ce que ça donne voilà tout simple un toit tout simple alors le toit de ce côté là il est un petit poil différent c'est à dire qu'il va falloir se reposer aussi sur les piliers qui à ce niveau là voyez donc on va pas se reposer uniquement sur les murs qu'on a fait il va y avoir aussi toute une partie du toit que vous voyez ici du coup qui va venir se reposer sur les piliers up comme ça voyez donc c'est ça qu'on veut obtenir à la fin et ça va pas être bien compliqué je vous montrer tout de suite l'idée c'est qu'on va venir du coup prendre les dalles de briques on va les mettre comme ça sur le dé sur le départ de notre mur ok on va aller faire des on va faire des étages de deux par deux deux briques par deux briques ok donc je fais trucs comme ça hop déjà donc voilà on va faire des marches de deux par deux sur le haut de notre d'autre mur ici et l'idée c'est que côté là où il ya des piliers on va venir allonger le toit en faisant des trucs comme ça hop ok voilà donc par devant les piliers aussi on en rajoute 2 1 et voilà on fait des marches de 2,2 dalle par deux dalles voilà l'idée c'est qu'on va tout simplement prolonger cette forme de toit là sur toute la longueur de notre de notre bâtiment et du coup une fois qu'on a ça on va venir prendre les briques et les prolonger sur le côté ici comme ça pour encadrer bas le reste des piliers qui manque tout simplement donc voilà on va venir prolonger par exemple les dalles up comme ça ou du coup on prolonge la forme aussi des marches on a fait au niveau du toit hop voilà on en met par devant aussi up et l'idée c'est que quoi là comme ça petit à petit on va venir finir la forme du toit je vous l'a fait avec vous comme ça au moins le plus simple on va dépasser de un bloc aussi sur le côté un parce que tant qu'à faire voilà et voilà tout simplement on va venir prendre les les marches comme ça et on va aller les prolonger alors du coup on va venir aussi prolonger ça comme ça hop voilà normalement on arrive alors il ya un décalage oui ok voilà c'est normal qu'il ya un décalage c'est il faut l'enlever tout simplement cette partie là et il faut repartir de bas comme je l'avais fait en fait c'était bien donc voilà on fait les marches petit à petit et vous allez voir qu'au final va y avoir un décalage entre le haut de notre toit ici c'est pas grave du tout il suffira d'enlever la partie du toit qui nous gêne hop voilà donc une fois qu'on est arrivé là voyez on peut pas prolonger notre notre marche ici on va tout simplement enlever la partie du toit up qui correspond à ce niveau là et on va prolonger up la forme qu'on voulait qu'on voulait avoir tout simplement et donc voilà on a notre toit qui fait un joli une jolie forme comme ça donc c'est ce qu'on voulait tout simplement du coup va falloir juste penser rajouter une couche de blocs à ce niveau là pour éviter d'avoir une connexion de texture entre notre mur et notre toit donc ce qui est pas mal hop on met des blocs ici aussi pour faire un peu plus massif quand même comme toi et puis voilà donc notre nos toits sont faits à quelques quelques exceptions puisqu'il ya encore des fenêtres à mettre dans le toit qu'on va faire genre voilà les deux fenêtres ici mais pour l'instant voilà on va rajouter aussi du coup des ornementation au niveau de notre pilier ici voyez donc les escaliers qui a entre les piliers voilà les idées des jolies choses des détails dans la structure ce qui est pas mal pas trop évidemment pour pas se recharger mais un truc sympa voilà tu vois avec des petits détails un peu partout donc voilà l'idée c'est ce que je vous invite à prendre des escaliers en grès ok comme ça à les mettre à partir de ce bloc là à l'envers comme ça et on va après faire tout le tour de notre balcon avec en posant des blocs comme ça à l'envers pour faire une barrière tout simplement la barrière du balcon et un peu les petits derniers très bien une fois qu'on a ça on va regarder les escaliers et on va les mettre à l'envers aussi mais sur cette ligne là de bloc vous voyez hop comme ça à l'envers ici et on va évidemment prolonger cette ligne là sur notre à sur notre partie centrale à la tour centrale de la maison et on va venir voilà prolonger cette ces blocs là sur la longueur allez hop voilà très bien une fois qu'on a mis ça comme ça bat déjà tout de suite ça rend un petit peu plus sympa envoyé saran ça donne un petit côté un peu plus conçu c'est pas mal on va prendre les dalles en grès et on va venir au premier étage du coup les mettre entre les poteaux ici vous voyez bouffe voilà jusqu'au mur et une fois qu'on a ça bien on va mettre encore des demi-dalles enfin des dalles ici là vous voyez juste entre les poteaux hop 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 etc etc pareil au premier au rez-de-chaussée et vous voyez que dès l'extérieur ben ça rend plus cossu encore vous voyez donc voilà on va faire ça aussi au premier étage paf 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 c'est bon hop voilà alors une fois qu'on a mis notre nos petites décos on va mettre comme les fenêtres à l'intérieur du bâtiment parce que c'est pareil que là pour l'instant il n'y a pas grand chose ça doit être assez sombre à l'intérieur donc l'idée on va commencer par là et on voyait mettre hop alors des fenêtres on va juste mettre des fenêtres on va pas mettre des portes ici voilà on va faire des carrés comme ça voilà hop par exemple donc voilà des carrés à deux blocs de d'espaces de chaque côté ok on va sur cette ligne là on va faire des ouvertures complètes comme ça sur deux blocs de large et sur toute une hauteur comme ça pour que ça soit pile entre deux piliers si vous voyez pour que de l'extérieur on voit que l'ouverture soit pile entre deux piliers et on va faire la même chose à chaque fois hop voyez donc ici comme ça voilà on est pile entre deux piliers et on va se mettre ici comme ça donc il ya trois blocs d'espace entre les ouvertures pour ceux qui veulent absolument des dimensions hop voilà et donc l'idée c'est qu'on va faire exactement les mêmes trous au premier étage voilà alors on va pas oublier de mettre une ouverture pour entre cette partie là de la maison up et le préau quand même donc un trou ici et du coup voilà sur cette façade là du bâtiment ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux blocs d'espaces ici sur le côté qu'on va regarder et un deux trois quatre blocs après on va les ouvrir alors sur le rez-de-chaussée on va l'ouvrir sur toute la longueur donc voilà hop comme ça ok sur les étages du dessus par contre on va juste garder des fenêtres donc hop comme ça voilà donc à cette hauteur là par rapport au sol ok donc ici un deux trois quatre voilà on fait des trous comme ça tout simplement on va garder donc alors par rapport à la hauteur pour pas se planter donc là il ya un bloc par rapport au plafond alors si j'arrive à sortir ok donc là c'est le bloc à l'intérieur de la de l'étage ici c'est le machin et donc voilà on va faire à trois blocs au dessus notre 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 deuxième fenêtre voyez on va laisser trois blocs d'espace ok voilà tout simplement 1 est donc la dernière partie du bâtiment on va faire un peu la même chose que à ce niveau là c'est à dire qu'on va laisser deux blocs d'espace et on va venir faire des trous comme ça alors je regarde quand même vite fait sur mon modèle mais il me semble que c'est ça donc on va laisser donc trois blocs d'ouverture après deux blocs de piliers trois blocs d'ouverture etc etc très bien donc deux blocs d'ouverture 1 2 3 2 blocs d'ouverture 1 2 3 et on arrive pile au bord donc ça c'est cool voilà donc on va faire des grandes ouvertures comme ça qui font trois blocs de haut sur trois blocs de large très bien l'idée c'est que maintenant ces ouvertures là qu'on a fait au niveau de notre façade de bâtiment on va les faire aussi sur tout le contour vous voyez par exemple à ce niveau là sur le côté du bâtiment on va aussi faire pas des fenêtres pour cette pour le pour la maison quoi évidemment hop donc de la même faille de la même manière qu'on a mis les fenêtres ici tout simplement voilà à la même chose de ce côté là voilà donc j'ai fait exactement les mêmes fenêtres de ce côté là que j'avais fait de l'autre côté sauf que sur cette partie là du bâtiment à partir du deuxième étage du coup bah j'ai rien fait et on va tout simplement faire des fenêtres qui sont un peu différentes de celles qu'on avait fait de l'autre côté donc je vous rappelle de l'autre côté c'était le balcon avec les piliers donc les ouvertures en forme de grandes portes comme ça on va pas faire la même chose de ce côté ci hop de ce côté ci on va tout simplement prolonger la forme de ces fenêtres là ok surtout la longueur ici c'est à dire on va laisser deux blocs d'espace ici et on va faire des fenêtres de quatre blocs puis après on laisse des espaces de un seul bloc hop voyez up et on arrive jusqu'au bout nickel voilà donc tout simplement maintenant on va remplir les trous des vitres qu'on a fait avec avec de la de avec des trous des fenêtres avec de la vitre tout simplement voilà voilà donc j'ai mis les les fenêtres en place du coup les vitres dans les dans les trous qu'on a fait pour les fenêtres on va juste faire deux trois trucs c'est à dire qu'on va faire des ouvertures au niveau de l'ouverture ici un de l'entrée ok ici aussi par exemple un pour pouvoir faire des passages à l'intérieur de la maison voilà tout simplement voilà ici on va mettre une entrée aussi par exemple donc on va mettre des portes ici on peut mettre on peut laisser ça ouvert aussi hop de ce côté là on va pouvoir ouvrir up des choses voyez la même chose de l'autre côté un donc au rez-de-chaussée principalement on va faire des ouvertures voilà de l'autre côté de la maison aussi pareil voilà donc à ce niveau là aussi bien sûr hop on met des portes voilà ici aussi un peu et voilà de l'autre côté par exemple pour avoir un peu de marge hop voilà donc on peut rajouter vraiment beaucoup beaucoup de portes la même chose sur le dessus par exemple ici pour aller sur le balcon on peut rajouter des portes à ce niveau là ah si j'arrive à les mettre paf voilà et hop ici aussi et ici voilà on peut se faire plaise etc etc donc voilà là on a mis nos portes maintenant on va essayer de mettre un peu plus de décoration au niveau de notre maison parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas mal déjà mais il faudrait rajouter un petit peu plus de choses ça serait intéressant l'idée c'est que du coup au niveau de notre maison centrale ici la partie centrale de la maison on a des fenêtres qui sont toutes pareilles donc l'idée c'est qu'on va voir des décorations qui vont être aussi toutes pareilles et donc on va prendre les deux les dalles tout simplement de grès on va mettre une ligne de dalle de grès en dessous hop une ligne au dessus et deux blocs au dessus comme ça ok vous voyez donc quelque chose de très très simple très sobre mais on va le faire sur toutes les fenêtres oui donc sur tous les côtés de la maison paf voilà magnifique oui donc ça donne plus de relief plus de volume à la maison c'est pas mal on aime bien on apprécie voilà j'ai fait la même chose de ce côté là aussi sur toutes les fenêtres qui étaient de la même taille alors on va juste prendre maintenant les escaliers en grès si j'ai tenté que je les retrouve avec tout ce bordel voilà et on va mettre des au dessus de ces portes là oui donc les portes premier étage qui font deux blocs de deux ou un on va tout simplement mettre hop des escaliers qui sont l'un contre l'autre au dessus du truc pour faire un espèce de petit petit chapiteau enfin de petits voilà faire ressortir la porte tout simplement de la structure et on va faire ça sur la longueur alors une fois qu'on a ça on va finir cette façade là du coup de la maison en rajoutant une petite pergola sur le devant de notre notre des petites parties de maison ici du coup l'idée c'est qu'on va venir du coup prendre les blocs de à de comment s'appelle deux trucs comme ça à l'aller les deux les dalles de bois tout simplement et on va le venir les prolonger comme ça sur ouais jusque trois blocs par devant le le bâtiment ici par exemple et on va les faire comme ça tous les deux blocs paf paf et paf et on va les prolonger comme ça surtout de la longueur une fois qu'on a ça on va prendre une blanche une planche de bois qu'on va mettre sur la longueur à ce niveau là donc on prend l'avant dernier bloc ici et on va venir prolonger hop tout simplement une poutre qui va venir surtout de la largeur voilà comme ça et normalement si on a bien fait les choses on va pouvoir mettre un bloc directement en dessous voyez ici comme ça ça colle bien et on va pouvoir mettre des poutres à notre bâtiment donc tous les deux bulles tous les deux planches par exemple hop paf un deux up up et up et voilou donc ça rend bien c'est une petite pergola qui permet voilà de mettre d'autres choses voilà c'est juste esthétique il ya aucune autre fonction mais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors on va finir la maison en elle-même avant de commencer le jardin en mettant les escaliers parce que c'est vrai que ça serait dommage de pas avoir d'escalier donc on va prendre on va faire des cages d'escalier autour des escaliers qu'on va réussir à trouver c'est à dire qu'on va prendre le bord ici voyez et on va mettre deux escaliers comme ça donc hop et on va le faire monter petit à petit hop hop et donc truc comme ça paf 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 voilà donc ça ça va être pour monter au premier étage et l'idée c'est qu'on va venir faire une cage d'escalier qui va entourer tout ça donc l'idée on va toujours prendre de la grève poli parce que parce qu'il est poli c'est plus sympa il est plus gentil et on va venir faire un encadrage évidemment de l'escalier comme ça et on va le faire monter jusqu'au on va le faire descendre plutôt tout jusqu'au sol hop voilà tout simplement hop là ok vous voyez qu'on a une cage d'escalier qui est sympathique du coup voyez que à ce niveau là ici entre l'escalier et et notre mur bas il ya des blocs de de sandstone classique on va vraiment mettre du du gré poli plus tôt à moi la sandstone voilà moi j'étais resté avec les noms anglais dans ma tête donc voilà bref du coup voilà notre première cage d'escalier qui est ici c'est magnifique on va mettre notre deuxième cage d'escalier sur le côté à ce niveau là donc on va laisser un bloc d'espace ici et deux blocs d'espace sur le côté et on va venir commencer notre escalier comme ça d'accord voilà pouf pouf ok hop voilà on va le faire comme ça on va faire un trou évidemment au dessus aussi pour pouvoir voilà monté de à l'étage comme ça serait pas mal voilà on peut ouvrir sur cette partie là aussi pourquoi pas évidemment on garde le gré poli ici parce que moi j'avais fait le sol en en gré tout court hop on va faire du gré poli plus tôt hop voilà et donc vous voyez qu'on a quand même l'espace un au niveau de chaque pièce et tout il ya de quoi faire il ya de quoi faire évidemment l'idée c'est qu'on va faire aussi un cache d'escalier autour de cet escalier là parce qu'on reste sur quelque chose de traditionnel on reste sur une une maison à l'italienne une villa italienne donc maison traditionnelle on met des cages d'escalier hop voilà hop ici aussi sauf que à ce niveau là on va quand même ouvrir up ces blocs qui ira ici voyez donc les blocs qui ira ici on va les laisser et on va même rajouter des barrières en bois ici comme ça et du coup on aura une communication entre les deux les deux parties l'escalier je trouve ça sympa moi comme système voilà dans l'idée du coup bah oui évidemment au niveau de la séparation des pièces entre elles on peut utiliser le structure du bâtiment elle-même envoyé ici par exemple c'est le bord du mur on peut voilà la prolonger pas de souci ici aussi voyez donc vous pouvez faire une pièce complète à ce niveau là pareil au niveau du dessous hop voyez donc ici c'est le prolongement donc on peut rajouter des murs ici si vous voulez hop pareil ici hop voyez donc voilà on peut vraiment faire des pièces complètement à thème différentes c'est mais ça marche bien ça marche bien on va du coup enfin pouvoir commencer notre notre jardin voilà on va faire un jardin avec une piscine et une pergola qui pourrait prendre un tutoriel à eux seuls à chaque fois aussi mais avant tant pis je vais le faire je vais faire ici avec vous je suis généreux donc on va commencer avec ça on va commencer en prolongeant le sol en gré au niveau du devant de la maison donc comme ça alors l'idée c'est que pour avoir cette cette plateforme ici on va prendre notre poteau ici on va compter 30 blocs par devant pour allonger sur 30 blocs notre notre sol en sandstone et on va le faire sur 27 blocs de longueur ici vous voyez ok donc on prolonge le sol de sandstone sur 30 par 27 déjà une fois qu'on a fait ce sol en sandstone on va pouvoir dessiner au sol la forme de la piscine alors pour pouvoir faire la forme de cette piscine là on va prendre encore une fois notre poteau ici on va compter quatre blocs ok de d'espace pour mettre le premier bloc de la piscine ici du coup à partir de ce bloc là sur la longueur ici on a 21 blocs de longueur ok 12 là bas là bas sur la longueur 10 sur cette partie là d'accord à partir de ce bloc là jusqu'au fond on en a 14 ici ici on en a 12 est ici du coup si vous avez bien compté on en a 25 sur cette longueur là voilà je répète vite fait ici 21 12 10 14 12 25 voilà donc une fois qu'on a ça cette piscine là on va la creuser de quatre blocs de profondeur et on va aussi bien sûr tapisser tous les murs envoyer donc tous les murs ici en grès voilà hop en comme ça donc en grès poli là c'est vrai que j'ai mis juste de la du grès normal faudrait que je t'enlève ça et évidemment le fond aussi tout en grès poli etc etc une fois qu'on a notre trou de piscine qui est fait on va mettre un peu les marches aussi pour pouvoir descendre dedans ce qui est pas mal on va prendre nos blocs de dalle de sandstone et on va venir les mettre ici sur le côté comme ça vous voyez sur la longueur pas affiché alors faudra juste penser que sur le côté ici on va rajouter des choses donc on va juste enfin bref on fera ça plus tard on va mettre voilà un escalier comme ça qui va venir jusqu'au fond et qui va voilà faire sur toute la longueur ici voile ou un petit peu notre escalier alors du coup maintenant on va tapisser le côté de notre d'autres piscine ici vous voyez comme ça avec deux blocs alors trois blocs de hauteur comme ça de sandstone surtout le côté hop on va enlever l'escalier lui aussi up jusqu'ici un voilà et on va vous mettre cette hauteur là de deux murs de sandstone surtout le longueur de la piscine et en par dessus ça par dessus ça on va rajouter des demi blocs de quartz pour avoir un côté blanc qui tranche avec le reste du sol pour avoir vous savez ce qu'on a sur le rebord des piscines à les espèces de grilles qui prennent l'eau en fait tout simplement ou des piscines à débordement donc voilà pour avoir un bord de piscine plutôt propre on va mettre ce genre de mur là sur toute la longueur de notre piscine voile ou un petit peu et une fois qu'on a ça sur la piscine en paix on va pouvoir tout simplement mettre de l'eau va pouvoir du coup mettre de l'eau à hauteur à hauteur du sol évidemment voilà à cette hauteur là voilà donc on a notre piscine maintenant il va falloir faire un peu les transats qui vont avec parce que sinon c'est pas drôle et donc du coup on va utiliser les escaliers en blocs de bois foncé donc en boîte de blocs de sapin plutôt on peut l'utiliser en blocs de deux chaînes noires on peut faire ça si tu veux ça va ça ne va pas exploser donc tant qu'à faire envoyer et on va on va pas les prendre on va les prendre plutôt on va utiliser la neige aussi et on va utiliser des dalles de de pierre de pierre pas de dalle de jack dalle de pierre bref du coup on va faire un espèce de coin en escalier comme ça et on va utiliser la neige dans le creux comme ça on va mettre trois couches de pellicule de neige et voyez que paf ça fait des chocapic pas du tout ça fait un transat stylé avec un accoudoir voilà carrément on en fait un autre comme ça qui fait face à l'autre transat d'à côté pour avoir pour faire discuter tranquillou tu vois ça fait un peu style style les trois autres romains là qu'ils avaient où tu t'allonges dessus avec un accoudoir sur le côté je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là mais c'est stylé up doit comme c'est ni villa italienne tu vois donc dans l'idée on est plutôt bien voilà on fait la même chose sur le côté donc avec deux autres deux autres canapés transat comme ça design stylé même si c'est un design extrêmement ancien ça reste un design quand même on va utiliser les dalles de pierre pour faire une espèce de table par devant notre transat ici comme ça parce qu'après tout pourquoi pas et on va venir voilà m je l'ai mis jusqu'à là d'accord voilà tout simplement une dalle de pierre posée comme ça voilà ça te fait penser à des transats à une table devant des transats non bien ouais donc voilà l'idée maintenant c'est qu'on va faire une pelle gola une pergola pardon paf voilà du coup l'idée c'est qu'on va faire une plateforme comme ça qui va être de 20 blocs de longueur ici comme ça sur 24 de large d'accord on est en espaçant de trois blocs blocs par rapport à notre piscine et de quatre blocs par rapport à notre maison ok donc voilà je répète une plateforme comme ça de bois de 20 blocs sur cette longueur là sur 24 sur la longueur et espacé de trois blocs ici et de quatre blocs ici voilà on va utiliser du coup encore les blocs de bois pour les mettre à ce niveau là sur trois blocs par exemple voilà ça va tout simplement nous faire un petit chemin pour pouvoir entrer dans la maison on va faire une ouverture dans cette porte là aussi tant qu'à faire pour pouvoir entrer dans la maison plus facilement et une ouverture aussi de l'autre côté face à une porte ici par exemple celle là hop voilà on va utiliser aussi du coup les plaques de pression en bois hop ici comme ça c'est plutôt pas mal hop 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 pour faire un petit un petit chemin envoyé pour aller dans cette pergola très bien donc maintenant à faire l'architecture vraiment de la pergola ok donc on va faire des choses comme ça c'est à dire des espèces dark tout en bois et donc on va les faire avec des blocs et des demi blocs de bois de sapins des planches de sapins ok donc l'idée c'est qu'on va venir faire des arts comme ça on en faire quatre tous les trois blocs donc un deux trois blocs d'espace et après on va faire je faire une arc avec vous donc un deux trois quatre blocs de planches de bois de hauteur on va de l'autre côté on laisse 19 blocs en tout enfin 17 blocs entre les entre les piliers ici comme ça sur la longueur et on va mettre du coup un autre pilier en face de quatre blocs de eau aussi à partir de là on va prendre les demi blocs de bois de sapins et on va les mettre ici hop voilà en laissant un demi bloc sur le dessus ici ok en partant du dessus on va aller sur le côté plus un autre bloc ici donc on va laisser deux blocs ici on va compter un deux trois quatre blocs après on en met un autre donc la même chose de l'autre côté un donc ici paf paf on compte un deux on en met un au dessus un deux trois quatre on en met un au dessus et normalement on relie après les deux autres ici comme ça ok donc là on a notre arc maintenant il n'est pas tout à fait fini vu qu'il va falloir augmenter son épaisseur voyez là j'ai mis deux deux dalles l'une sur l'autre pour avoir de l'épaisseur et donc il va falloir faire la même chose tout simplement up donc tous les deux endroits où il ya que 1 1 une dalle d'épaisseur on va augmenter cette cette épaisseur là pour avoir une épaisseur complète très bien donc on va reprendre cette même arc à chaque fois ou archant comme vous voulez et on va le faire voilà sur on va faire quatre arc comme ça paf une fois qu'on a ça on va rajouter des espèces de planches qui va traverser en fait les différentes arches et faire vraiment la structure de notre pergola qui va être quasiment fini du coup alors l'idée c'est qu'on va venir sur notre première arche ici et on va mettre des blocs de dalles de bois comme ça qu'ils vont venir tout simplement être posé dessus un bloc sur deux voilà hop 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 et hop ok donc le jusque là on est bien et on va le faire sur toute la longueur on va les faire prolonger sur la longueur donc ici hop comme ça hop 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 comme ça hop voyez hop 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 et un bloc sur la par rapport à la dernière hop 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 et on va faire comme ça traverser tous les demi blocs on a mis là sur toute la longueur tout simplement et voilou le travail alors bas on a quasiment fini du coup maintenant il ne reste plus qu'à mettre les feuilles par dessus vous voyez ça rend plutôt bien moi j'aime bien la pergola comme ça ça rend vraiment à on se croirait dans le sud on se croirait au soleil et moi qui suis en bretagne j'en ai besoin du soleil alors du coup je vais prendre des feuilles alors peu importe la marque de feuilles que vous prenez chaîne sapin boulot tout ça l'idée c'est de venir faire voilà des feuilles qui vont venir entre les les bords ici comme ça entre les planches et en mettre un peu partout voyez pouf comme ça hop pas trop trop les unes sur les autres les feuilles mais un peu quand même donc voilà histoire d'avoir un minimum de cohérence on en met un peu partout comme ça voilà hop 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 alors vous remarquez que dans certains cas il ya les feuilles qui sont décollés des planches ici c'est pas grave parce que vraiment de haut ou de dessous on voit pas c'est pas quelque chose que l'on remarque donc ça va bien voilà tout simplement on met des feuilles un peu partout et même une fois même vu par dessous on peut rajouter des blocs comme ça qui vont pendouiller un de j'en ai mis plusieurs et si vous voyez sur la pergola et ça marche plutôt bien hop regardez un peu ce que ça donne donc c'est plutôt sympa moi j'aime bien on va vraiment finir les dernières finitions de la maison ici et on va faire en fait des arbustes on va mettre de la plantation de de l'arbre comme on aime bien et donc on va prendre des barrières de bois avec des feuilles et on va en mettre ici sur le côté voilà sur notre bande de d'herbes qui a entre notre pergola et notre piscine on va aller faire aller tous les trois blocs d'espace hop les les barrières de trois pas fin de trois pas 1 2 3 paf ok on va faire la même chose du coup de l'autre côté on va mettre des troncs avec des barrières en bois sauf qu'on va faire des arbres un peu plus haut sur ce côté là comme c'est le côté de la maison donc voilà on va mettre voilà des troncs de un bloc tout simplement de barrières tous les quatre blocs par contre 1 2 3 4 par 1 2 3 4 1 2 3 4 paf 1 2 3 4 paf ok et puis voilà on va mettre par dessus du coup sur cette ligne là deux feuilles tout simplement voilà comme ça sur toute la rangée comme ça et de l'autre côté on va mettre des arbres un peu plus grand un peu plus massif parce qu'on aime bien mais des arbres à l'italienne un peu comme on a dans les cours des maisons donc des grands grands grandes tiges comme ça que l'on va étoffer à partir de la base hop comme ça hop tu vois donc des arbres assez très très long avec un tronc très très court finalement et on va faire des grandes tiges comme ça hop avec avec voilà des renforcements de feuilles ici comme ça un peu par exemple et voyez ce genre de grand arbre comme ça et on va prolonger ça sur toutes nos nos différentes barrières qu'on a mis ici paf alors on va juste reprendre du coup la poudre d'os pour faire pousser deux choses vite fait au pied des aux pieds des arbres ici et on a fini notre maison ce qui est pas mal du tout honnêtement up voilà on met des de la plantation des feuilles des choses sympathiques au pied des arbres et donc voilà on a notre villa italienne qui est fini donc c'est pas mal voilà moi j'aime bien c'est un endroit sympa que l'on peut se poser c'est sympa à faire quand même comme projet sur minecraft je trouve voilà donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi on fait plein de tutoriels comme des maisons que vous voyez par là bas qui sont déjà postés sur la chaîne que vous pouvez aller voir comme cette maison là par exemple que j'aime bien aussi tu vois avec des trucs en pilotis des escaliers d'extérieur et tout ça bref voilà plein de styles de maisons différentes des mini châteaux comme vous avez le par là bas je vous laisserai aller voir par vous même et sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu a pas bon jeu matelot bon vent et à la prochaine